... Depuis 1974, date de naissance des sommets européens, le rituel est immuable. La veille du sommet, dans la salle à manger des dirigeants européens, le commando des repasseuses s'active. Mission, éviter les faux plis sur la nappe des 28 convives du président du Conseil européen. Du Parlement de Strasbourg, on sait qu'il est une gigantesque fabrique de lois européennes. Mais on connaît moins les coulisses de cette institution. Il y a toujours un bataillon d'huissiers très discret, leur rôle veillé au moindre détail du protocole. Ça, c'est le rapport européen dans le sens où il doit être. C'est-à-dire que les étoiles doivent avoir les deux jambes vers le bas, ce qui veut dire que l'Europe est sur ces deux jambes. Et très souvent, vous nous le mettez dans ce sens-là, ce qui veut dire que l'Europe est sur la tête. J'interprète du français, de l'anglais, de l'espagnol, du néo-hollandais et du polonais vers l'allemand. Après l'adhésion de la Croatie, nous avons 24 langues officielles et ça nous fait 552 combinaisons linguistiques à couvrir une interprétation. Et les interprètes souffrent beaucoup. La difficulté, c'est lorsque quelqu'un a bien préparé son discours, le président a dit « vous n'avez que cinq minutes », il avait préparé quelque chose qui dure dix, alors il lit très rapidement et nous, nous avons beaucoup de mal parfois à suivre. C'est ici, dans l'établissement monétaire de Pessac, que sera fabriqué l'euro. Dix millions de pièces seront produites chaque jour. Pouvoir dire plus tard « j'ai participé avec mes petits moyens à la mise en place de cette grande chose », c'est quand même très intéressant. Voici la Marianne que vous verrez sur certaines faces françaises d'euro en 2002. J'ai cherché à prendre un portrait un peu différent de ce qui se faisait déjà. Donc, ni de face, ni de profil. Et puis, j'ai essayé de la moderniser un petit peu. C'est le robe, donc c'est l'avenir. Je suis technicien. Marianne occupe une très grande place, si vous voulez, dans ma vie de tous les jours. J'ai un peu le sentiment de vivre une aventure. Mais pas tout seul. L'aventure d'une équipe. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Trois, deux, unité, stop. Mise en place, ignition, décollage, liftoff. Marianne a rempli sa mission. Le sourire est alors au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada